Personnellement, quel est mon avis sur Revenant Reborn ? Alors, perso en vrai, qui est en termes de solo play, je le trouve vraiment franchement plus intéressant qu'auparavant. Tout simplement car t'as une escape en fait, alors qu'auparavant t'en avais pas. Après t'avais l'ult qui pouvait être utile en solo, mais sauf que si les mecs utilisaient, enfin trouvaient ton ult, ils la cassaient, tu pouvais pas respawn et t'étais mort, c'était plutôt handicapant. Pour ce qui est du team play, je trouve qu'il va être très handicapant ce petit Revenant car en fait le fait qu'il ait un sort d'escape, c'est un petit peu comme Octane avec les piqûres, ça va donner envie aux gens de push en fait. Le sort qui est fait pour l'escape sera utilisé pour push et personnellement, moi qui ai connaissance des faits, je push aussi avec ce spell tout simplement. Donc franchement, ult qui est fait vraiment pour la solo cette fois-ci, c'est juste un espèce de gros tank. Sur le papier en fait, l'ult est intéressante car ça t'ajoute 75 de shield et quand tu noc un mec, ça t'en rajoute 75. Mais tout à l'heure, quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que ça m'a rajouté les 75 de shield. Au bout d'un moment, j'en avais plus, j'ai re-nock un mec entre temps et cette fois-ci ça m'avait pas donné de shield. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé sur ça. Si c'était un bug, ok, l'ult est très bien. Si ça veut dire par contre que par proc de l'ult, tu peux recharger en nocant un mec seulement une fois les 75 de shield, c'est pas si fou que ça. En fait, sur le papier, c'est cool. Sauf que si tu push et que tu te fais allumer par deux mecs, bah même si t'as 75 HP de plus, t'inquiète pas mon frérot que tu vas te faire défoncer. Si les mecs, ils mettent toutes leurs balles, ils mettent toutes leurs balles et s'ils sont deux, ils sont deux, voilà. Donc, toujours rajouter 75 de shield. Oui, si c'est une seule fois, pas fou. Mais franchement, ce Revenant, personnellement, je trouve pour mon gameplay personnel qu'il est beaucoup plus intéressant que le précédent juste grâce à son actif. L'actif encore une fois qui, pour moi, a un petit souci sur sa réactivité au moment où tu l'actives dans le stress. Car vraiment t'appuies sur le bouton et je pense que deux, trois secondes après seulement tu t'envoles. Mais à part ça, franchement ce Revenant est très très bien.